Voilà, donc tu as installé confortablement, tu relâches tes muscles, tous tes muscles et tu vas porter ton regard sans lever la tête au point le plus haut que tu peux. Soit tu prends un repère de quelque chose, soit tu imagines une petite lumière qui serait tout en haut de ton front et que tu regardes. Prends une respiration profonde, toujours en regardant vers le haut, ça tire un petit peu mais on tient court. Une deuxième respiration profonde. Là tu vas inspirer profondément, toujours en regardant vers le haut. Et en soufflant, tu vas laisser tes paupières se fermer. Voilà. Ainsi tu vas rentrer à l'intérieur de toi profondément. Et tu vas rentrer de plus en plus profondément à l'intérieur de toi. Profondément. On va laisser faire, elle va s'arrêter. J'imagine que tu rentres dans une sorte de sommeil. Dans cette zone avant de dormir. Et tu te mets dans un état de détente, de relaxation totale. On va se servir de ton imagination. Tu vas imaginer que tu te vois assise dans cette pièce. À exagérant. Il y a là. Tu te vois allongé sur ce canapé. Et petit à petit, tu vas prendre l'altitude. C'est-à-dire que tu vas regarder ta maison du dessus. Comme si tu la voyais dans le dessus. Et continue à monter. De plus en plus. Si bien que tu vois le quartier maintenant. Tu continues de monter. Tu vois jusqu'au chaudron. Et avec l'imagination, on peut aller vraiment hyper vite. Donc d'un seul coup, tu vas monter, monter, monter. Jusqu'à voir l'île de la réunion du dessus. Tu connais la forme de l'île. Donc tu la vois. Pour le moment, tu vois encore un peu les vagues de la mer autour. Mais comme tu montes, tu montes, tu montes. Elle devient plus petite. Continue de monter, continue de monter. Tu te sens légère. Et c'est très agréable de pouvoir faire ce voyage. Et tu vas aller haut, tellement haut et de plus en plus haut. Que tu vas commencer à voir les étoiles. Et au-dessous de toi, tu vois la planète. Tu aperçois encore un tout petit point qui représente la réunion. Encore un petit peu Madagascar, au bout de l'Afrique. Mais tu montes, tu montes. Tu te retrouves au milieu des étoiles, au milieu des planètes. Et tu profites de cette situation pour regarder tout autour de toi. Il y a des étoiles qui brillent. Elles ont des couleurs. Il y en a des rouges, bleus, scintillantes, au moins scintillantes. D'autres qui sont même mates. Tu vois des sortes de sphères avec des cratères. Et puis des choses comme la voie lactée. Tu ne sais pas sûr si c'est la voie lactée, mais ce n'est pas grave. Des ensembles de points lumineux, d'étoiles. Et tu te sens vraiment bien dans cet endroit. Si bien que comme le petit prince, tu choisis de t'installer sur une des étoiles. Tu vas t'asseoir. Elle n'est pas très grosse, mais tu as largement la place de t'installer. T'asseoir ou t'installer à plat ventre pour pouvoir regarder tout autour. D'ici, tu vois, ou tu peux voir si tu as envie, le passé ou l'avenir. Des choses qui te concernent et des choses qui ne te concernent pas. Certains disent qu'on peut voir aussi les vies antérieures. Mais ce n'est pas ce qui t'intéresse dans l'instant. Ce que tu choisis, c'est d'amener à côté de toi, c'est la petite fille, la petite Valérie. Qui était toute contente de partir à l'école. Tu la vois et tu partages sa joie. Parce que l'école, tout le monde lui en parle. Ça a l'air bien. Ça lui fait envie d'y aller. Donc tu partages sa joie. Tu en amuses avec elle. Et puis à un moment, il y a quelque chose qui se passe. Elle est à l'école. Avec des gens qu'elle ne connaît pas. Donc ça fait bizarre. À l'époque, elle avait choisi de se sentir abandonnée. Mais là, comme tu es avec elle, tu peux la rassurer, la consoler, l'encourager, lui dire « C'est nouveau, ça fait peur. » Mais je t'accompagne. Moi, Valérie adulte, je suis là, je t'accompagne. Du coup, Valérie enfant, regarde autour d'elle, elle voit d'autres enfants. Il y a des adultes aussi qui sont là. Et c'est surtout les enfants qui l'intéressent. Et puis, ce qu'il y a de nouveau, il y a des jeux, il y a des Bâques avec des jeux. Il y a des petites tables, des petites chaises pour s'asseoir. C'est mignon. Du coup, ici, elle fait le choix d'être bien, de s'amuser. Elle a choisi d'avoir confiance. Elle voit une personne. Elle-même sait si c'est une petite fille ou un petit garçon ou une madame qui vient vers elle et qui lui donne quelque chose. C'est quelque chose de secret. Elle seule peut le voir. Elle seule peut savoir. parce que c'est quelque chose qui va ancrer en elle ce qu'elle connaît déjà, c'est-à-dire la joie, le jeu, le rire. Un cadeau secret qui contient le secret du bien-être, du bonheur. Contient le secret du choix, du droit du choix. Un secret d'autonomie. Ça ne l'empêchera pas d'aimer les autres et de se soucier des autres. Au contraire, son secret d'autonomie, son secret de joie, c'est là qu'est sa force. Sa joie, sa liberté, sa capacité d'écoute et l'empathie pour les autres. la petite Valérie prend son cadeau. s'il est très gros, en fait, comme elle est une magicienne, elle peut le réduire à quelque chose qui tiendrait dans la main. comme une petite boîte ou une petite pierre ou un morceau de bois ou un petit ballon ou un ruban ou un morceau ou un morceau de dentelle ou un petit peu de tout ça qu'elle garde dans sa main. et petite Valérie est devenue grande et toujours assise sur son étoile Elle regarde le monde autour d'elle brillant, scintillant, coloré, joyeux et tellement vaste, tellement de choses à voir, à découvrir. toujours son cadeau précieux dans la main Elle prend une bonne respiration Elle dit « Bon, maintenant c'est bon, je peux rentrer à la maison, miroque mon gaz. » Et elle reprend son envol comme un oiseau, comme un papillon, comme une fée, comme une libellule. Un vol léger, joyeux qui plane dans l'espace Avec cette sensation de transformation, de papillon, devient libelluleux puis devient un oiseau un tout petit oiseau comme un colubri et l'instant d'après un aigle qui plane et qui plane en tournoyant et qui se rapproche de la terre qui tourne encore au-dessus de l'atmosphère sud puisqu'il sait où il va parce que c'est un aigle spécial c'est un papang et le papang tourne et continue de descendre et il aperçoit la réunion les cirques vu d'en haut vu du ciel c'est beau un petit tour au-dessus de ma fête petit coup d'œil au loin c'est la plaine des palmistes passer au-dessus de Sainte Suzanne et Sainte Marie et l'oiseau se transforme encore une colombe une tourtorelle un petit moineau et se métamorphose en une femme une femme dont Valérie connaît bien le visage puisque c'est Valérie elle-même Valérie adulte Valérie enfant est toujours là Valérie 17 ans 19 ans 20 ans 25 ans 30 ans 30 ans et même la Valérie 60 ans 70 ans elles sont toutes là toujours la même toujours les mêmes valeurs importantes la joie l'intégrité l'autonomie la gratitude et enfin la Valérie adulte en 2021 qui est allongée sur le canapé ici dans cette pièce à Saint-Denis avec une bralie qui lui saute dessus pour pouvoir prendre quelques respirations et revenir ici et revenir ici à Saint-Denis